Bien-aimés frères, c'est votre serviteur du pasteur Josh Vexécia Mané. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet profond, tellement profond. Je voulais un peu éclairer les enfants de Dieu sur les mystères. La promesse faite à son fils. La promesse que Dieu a faite à Abraham. La promesse que Dieu va faire à David, concernant Salomon. Et la promesse que Dieu fera en ces temps de la femme, le prophète William Maria de Branard. Donc je commence par ce que j'appelle le mystère de la promesse. Faites au fils du prophète. Dieu parle d'abord par les prophètes. De la venue de Jésus-Christ. Abraham entendait, c'est-à-dire quand vous lisez Genèse chapitre 18. Abraham voit trois personnes venir. Il était assis, c'était la promesse de Dieu. Je pense qu'Abraham était un prophète de Dieu. Il était averti par le Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, tu auras une visitation. Parce que comment cela se fait qu'Abraham était là ? Il l'attendait. C'est comme s'il attendait quelque chose. Ses yeux étaient fixés vers la route. Et quand il a vu ses trois hommes, il a recouvri. Il est allé se prosterner à celui qui était au milieu. Parce qu'il y avait deux anges et l'ange de l'éternel, Elohim. Mais les tue sous la forme elle-même. Abraham s'est prosterner et il a dit, mon Seigneur. Il a dit, venez. Vous savez, il portait des robes. Ils étaient pionniers. Il dit, venez. Je puisse un peu nettoyer vos pieds. Et vous allez continuer votre route. Comme ça, je veux trouver quelque chose à manger. Parce que c'est pour ça que vous êtes passé par ici. Et c'est après que vous allez continuer votre route. Et il lui dit, ok Abraham, c'est bien. Ça, c'est l'éternel qui parlait. Parce que les autres, c'était des onges. Donc, c'est le chef. C'est lui qui parlait. Tout ce qui est parlé, c'est l'éternel. Parce qu'aucun âge ne peut parler devant Dieu. Alors, l'éternel va et l'éternel a dit, ok, fais comme tu veux. Tu te sembles bon. Avant, il m'a couru pour aller trouver un peu de l'eau. Il court vers ça. Il dit, fais un peu, pètre un peu de farine. Il court vers ses fermiers. Il dit, apprêtez un peu. Quitte, vite. Et il revient. Il lave leurs pieds. Et puis après, dès que la nourriture est prête, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, à la fin de la nourriture, l'éternel va dire, Aboukham, je reviendrai. Et Sarah, ta fin, aura un fils. Et tu lui donneras les noms d'Isaac. La Bible dit que Sarah était derrière, dans une tente. Il avait ri. L'éternel lui a dit, Sarah est là derrière. Pourquoi elle a ri? Sarah, est-ce qu'il s'est étonné? Parce que c'était peut-être une sorte d'une rire intérieure. Une petite souris. Il l'a dit, mais comment elle a dit? Sarah a eu peur, il l'a dit. Mais Sarah ne savait pas que la personne ici, c'est Dieu. Et les gens qui étaient là, personne ne savait que c'est l'éternel des armées, les sangs, sauf Abraham, lui et Lucette. Parce que Sarah ne pouvait pas, ne pouvait pas faire ça devant Dieu. Il ne pouvait pas faire ça devant Dieu. Il croyait juste qu'ils sont des hommes qui sont venus. Ils sont venus visiter Abraham. Alors, comment ces gens, ils voient Abraham s'apprêter, aller avec lui. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi? 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 Donc, il se pose mille et une questions. Abraham, alors, quand Dieu parlait Abraham, il dit, je reviendrai. Dans le mystère, il parlait de sa venue dans la chair. Abraham, lui, en tant que Dieu, il lui dit, c'est là, on suit nous les humains, je reviendrai, Sarah, avoir un fils. parce que Dieu avait caché la venue de Jésus qui la promesse fait d'Aïsac. Cette promesse, c'était un mystère. Dieu parlait sur la venue de Jésus, mais il utilisait un langage codé, un langage imagé, un parabole, un langage tellement mystérieux, un langage métaphorique. Donc, Dieu utilise un métaphore qui est, moi, Dieu, je reviendrai, mais il parle à Abraham concernant son fils. Et dans le concernant son fils, Dieu cache le mystère même de sa venue. Parce qu'on serait étonné comment Abraham aïe Isaac, quand Isaac est né, Abraham était content, Isaac est né, Jacob, Jacob, elle est distribue, et la postérité, et aïe des millions de personnes, ça continue plus tard. Mais quand cet enfant de la promesse que Dieu a parlé, qui était l'élément spirituel dans cette promesse, arrive, c'est Isaac qui va les combattre et commencer à les combattre, pardon. C'est pas possible. Israël, Israël, c'est Isaac. C'est eux qui ont tué Jésus, c'est eux qui ont combattu Jésus. Comment ils n'ont pas pu? Oh, c'est la même promesse, mais dans deux dimensions. La première dimension, c'était physique. Pour ceux qui sont là le message, ils peuvent comprendre. Parce qu'il y a trois sémences d'Abraham. Parce que quand tu lui as parlé, il y a un sœur par l'incrédulité. Il avait douté. Il a nié. Plus tard, il dit Abraham, je ne pense pas que moi, je peux faire cet enfant-là. Prends ma servante, Israël, Agar. Et à partir d'Agar, ils ont eu Ismaël. Et vous allez voir plus tard, c'est ça qui s'est fait jusqu'aujourd'hui, Ismaël commence à combattre Isaac. Mais tu as dit non, celui dont j'ai parlé, ce n'est pas Ismaël. J'ai dit Sarah aura un fils. Et plus tard, Sarah a eu un fils. Et Sarah a dit chassé. Donc, dès là, nous avons deux séances d'Abraham. La séance de la femme esclave, la séance de la femme libre, Sarah. Mais les deux n'étaient pas la promesse que Dieu avait dit. Parce que la promesse que Dieu était la révélation de ce que Dieu disait. C'était le mystère de ce que Dieu avait parlé. C'était l'élément surnaturel, l'élément séptonnel dans ce que Dieu avait parlé. C'est ce qui est dû plus tard dans le livre de Galates. Dans Galates, chapitre, je crois, ça va être chapitre 2. L'un d'entre eux dit, je reviendrai, non, ici c'est Genèse 2. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah à ta femme pour un fils. Genèse 18, verset 10. Or, la promesse vers Galates maintenant 3.16, Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, ça veut dire au pluriel. Il n'est pas dit à Agar, il n'est pas dit à Isaac, mais à une seule postérité. Quelle était cette postérité-là? Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. quand Dieu parlait, il parlait de la venue de Jésus-Christ, qui est la venue de Jésus-Christ, parce que Dieu a dit j'ai révévé. Donc, l'enfant dont Abraham attendait, c'était moi, Dieu, je révéviendrai. c'était la venue de Dieu lui-même. Voilà pourquoi beaucoup sur la terre n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il y a beaucoup qui croient à la promesse faite à Abraham. Quand ils arrivent là, ils ne voient pas. Parce que la promesse était moi, Dieu, je révéviendrai. Quand Dieu revient, c'est la venue de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vient ouindre Marie. Il va créer un corps et le Saint-Esprit qui naîtra sera appelé fils de Dieu c'est Jésus-Christ. Voilà la promesse. Voilà le langage de Dieu. Dieu parle au prophète. Dieu aura un fils. Et toutes les nations de la terre seront bénies par ses fils. La terre n'est pas bénie par Isaac. Non. Toute la terre n'est pas bénie par Isaac. Non. Parce que Dieu avait mis la promesse. La bénédiction sera par ta postérité. J'ai vu beaucoup de pasteurs prêcher sur ça. Et c'est par Abraham que nous tous nous sommes bénis. Non, c'est pas par Abraham, c'est par Jésus-Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ces choses-là. Ils lisent la Bible dans un sel. Dieu parlait d'Abraham, il parle de sa postérité et sa postérité d'Abraham c'est Jésus-Christ. La postérité d'Abraham c'est Jésus-Christ. La postérité d'Abraham c'est pas Isaac. Parce que Isaac est la sémence naturelle d'Abraham. Dieu parlait de la sémence spirituelle d'Abraham. C'est la sémence mystère d'Abraham. C'est-à-dire dans le langage de Dieu, il y a toujours un élément spirituel qui reste. Et c'est cet élément spirituel quand ça va s'accomplir et très souvent l'élément naturel combattra l'élément spirituel parce qu'il n'aura pas les yeux pour voir. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants qui sont la postérité naturelle d'Abraham. Voilà pourquoi quand Jésus est venu il a dit mais si vous êtes fils d'Abraham vous devez croire en moi parce que la promesse faite c'était pas ça parlait de moi. Il dit mais Abraham dont vous parlez votre père il avait entendu parler de moi et quand il m'avait il était régi ils se sont dit mais attends tu n'en mets pas 50 ans et tu dis que toi tu as vu Abraham c'était mystérie il n'arrivait pas à comprendre mais il savait les écritures qu'il lisait parce que Dieu avait dit j'y reviendrai et Abraham aura un fils c'est il est allé dans la Bible Esaïe 6 dira un enfant nous est né un fils nous est donné on l'appellera on continue Dieu parlait de l'épouse donc tu parlais de l'épouse à frère Abraham entendait Joseph Jésus-Christ était l'ombre de l'épouse Dieu parlait de Jésus-Christ qui va bâtir le temple mais David entendait son fils David a eu le secours de bâtir le temple de Dieu il va voir les prophètes il dit en tout cas avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie je vais le construire dans ce prophète Nathan est allé prier après avoir prié il vient avec la réponse on voit David il dit quand ici c'est le sommet chapitre 7 verset 12-13 quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta postérité après toi c'est lui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne ce sera lui qui bâtira ma maison une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume ici et plus tard avec Nathan ils se sont arrangés que c'était Salomon quand Salomon est né il était le bien-aimé de Dieu et les successeurs de David donc c'était le fils successeur de David qui allait bâtir la maison parce que David avait déjà commencé à rassembler les choses les briques les bois et toutes ces choses parce qu'il avait déjà une vision sur la maison de Dieu comment sera la maison de Dieu il avait déjà une vision sur la maison de Dieu et cette vision il a écrit sur papier il a laissé ça à Salomon à son successeur il a rassemblé des bois il a rassemblé pas mal de choses pour la construction de ces temples là même chose aujourd'hui notre David voulait en prenant c'est dans sa prière après il va comprendre il a dit mais le Dieu qui est grand même les cieux dessus n'arrivent pas à te contenir et la maison que j'ai bâtie comment tu peux habiter là-bas c'est là il a compris que non la maison dont il était question c'était pas cette maison ici ça c'est le symbole de cette maison là ça c'est l'ombre de cette maison là ça c'est l'image de cette maison là en principe ce n'est pas ce que j'ai bâti parce que tellement que Dieu est grand mais tu ne peux pas habiter dans une maison construite par les hommes quand tu es parlé il parlait de l'avenir de Jésus Christ qui par sa mort il allait nous racheter nous purifier d'abord la première maison de Dieu c'était le corps de Jésus Christ là où tu es habité dans toute sa plénitude donc c'était pas la maison que Salomon avait battu voilà un langage codé un langage mystérique que Dieu parle que Dieu parle et quand Dieu parle il y a toujours une dimension surnaturelle qui est le septième le septième qui est dans cet élément dans le langage humain il y a une compréhension il y a une vision la chose que Dieu a dit mais dans la pensée divine il y a une autre dimension spirituelle qui cache un élément spirituel voilà pourquoi Abraham attendu Isaac Isaac était venu mais c'était pas Isaac Dieu avait parlé voilà pourquoi David a eu un successeur et ses successeurs il était Salomon mais c'était pas lui il a bâti la maison de Dieu il a bâti les temples mais c'était pas ça parce que plus tard ce temple là sera détruit mais la maison que Dieu bâtit cette maison n'est jamais détruite elle ne sera jamais détruite l'habitation de Dieu ne peut pas être battue détruite pardon la maison que Dieu a battue la maison que Dieu a construit la maison que Dieu a formé lui-même tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps voilà la maison que Dieu a construit et brèche à l'étréniste tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps c'est de cette maison là que Dieu parlait voici je viens dans le livre le rouleau du livre parce que cette maison là habitait la pléitude de la divinité c'est la maison que Dieu a construit c'est la maison où Dieu est venu habiter pour faire une relation la paix avec les hommes voilà la magie de Dieu Dieu fait la promesse au prophète tu auras un fils mais le fils dont il parlait c'est pas lui lui là c'est l'ombre les choses à venir lui là c'est l'ombre parce que cette maison là c'est Jésus Christ Jésus Christ était l'ombre de l'épouse cette maison là c'est Jésus Christ Jésus Christ était l'ombre de l'épouse parce que son corps c'est l'épouse l'avenir de Jésus parlait de l'avenir de l'épouse il était l'ombre de l'épouse donc même chose aujourd'hui on t'a dit la fin pour notre David William Paname car Dieu a parlé de l'épouse parce que Jésus qui s'est l'ombre de l'épouse elle qui est le mystère de la seconde venue de Christ qui va bâtir les temples et frère Paname écoutez mon fils Joseph car Dieu avait caché tous ces mystères dans l'épouse notre la dernière brédi quand frère Paname parlait du mystère de la dernière brédi c'est le langage caché dans le septième saut on croyait que frère Paname parlait d'un frère qui va venir parce que c'est ça ce qui s'est fait les gens entendaient qu'il y a un frère qui va se convertir à l'autre dès que ce frère va se convertir c'est fini c'est l'enlèvement frère Paname parlait de la dernière brédi mais non, il y a un langage de la dernière brédi c'est un langage mystériel c'est un langage caché jusqu'aujourd'hui même le mystère s'est envoyé en Afrique parce qu'on cherchait que cette dernière brédi elle est noire oh non c'est pas un emploi quelque part non la dernière brédi c'est pas ça c'est un langage mystériel c'est la dernière épouse l'épouse de la pierre des fêtes c'est l'épouse de Jésus-Christ l'épouse de Jésus-Christ de l'ensemble des premiers-nés qui est inscrit dans les lieux célestes c'est l'ensemble des éloïbes c'est la pierre des fêtes qui vient coiffer la pyramide qui prend tous les corps dans la lève-mains c'est ça la dernière brédi et la coloration de cette brédi la coloration de la pierre des fêtes parce que la pierre des fêtes c'est l'ange qui marche avec le frère Paname la couleur de cet ange c'est la couleur de la dernière brédi parce que l'ange là il donne sa couleur à la dernière brédi il s'est révélé dans la dernière brédi c'est l'homme qui nous attendons pour déclencher la chose c'est l'ange l'éternel c'est le Saint-Esprit de Dieu le langage du dernier brédi est mystérieux et caché scellé dans les septonèmes car en 1956 l'Amérique a rejeté Dieu et Dieu a quitté les maris il vient rentrer en Israël il passe par l'Afrique les soucis déranges depuis ce jour-là je parlais au frère Paname Monsieur je te dis va en Afrique le frère Paname s'est retrouvé en Espagne dans l'hôtel l'ange lui dit Monsieur je t'avais dit en Afrique je crois que c'est l'Espagne ou Portugal les soucis déranges c'était il répétait Monsieur je t'avais dit va en Afrique va en Afrique va en Afrique il ne cessait de crier aux oreilles du prophète va en Afrique pourquoi en Afrique ? chez les noirs africains pourquoi ? le frère Paname avait cité quelques pays congobens chez tout ça parce que c'est là qu'il faut recevoir l'appellation des septonèmes Dieu veut les richements vous avez suivi la série de ces enseignements tellement profonds le nom de Jésus Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.